Buena serratutti, bienvenue les gars pour cette nouvelle carrière, on part en Italie, le FC Naples, j'ai tenté de faire une intro italienne, je ne connais pas mon niveau d'italien, mais en tout cas c'est parti pour une carrière commando, vous verrez je vais vous expliquer ce que c'est, en tout cas 200 likes sont espérés pour cet épisode, pour ce premier épisode histoire de lancer la série. Carrière commando c'est quoi ? En une saison on doit remplir un objectif, avec Naples c'est très simple objectif, c'est terminé, premier, détrôner la Juventus de Serie A, on s'en fout de la compétition européenne etc, c'est pas important, nous ce qu'on veut c'est détrôner cette Juventus, faire sacrer cette équipe de Naples, on a une saison, les épisodes seront courts, des épisodes de moins de 10 minutes à chaque fois pour que vous puissiez tout regarder et pas forcément vous prendre la tête avec un épisode de 30 minutes, donc les mecs c'est parti, au niveau des objectifs, vous le voyez on doit être sacré champion, et ensuite atteindre les quarts de finale, je pense que nous on atteindra plutôt les huitièmes de finale, voilà sans trop de prétention, et ensuite on fera de la figuration, mais en tout cas voilà, faut être sacré champion, on a un budget de 40 millions d'euros pour renforcer cet effectif, moi ce que je vais faire c'est prendre des joueurs directement prêts pour qu'ils soient vraiment au niveau sur cette saison, je vais pas forcément viser des joueurs à fort potentiel sur le long terme. En tout cas l'équipe, c'est l'équipe de Mauricio Sarri, voilà j'ai pas changé, Alan, Jorginho, Amchik au milieu de terrain, Insigne, Mertens, Cajeron, voilà, Issaï, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, que je mettrais Goulam je pense à la place de Mario Rui, je sais pas pourquoi il est là, et en tout cas Pépé, Réna. Les postes auxquels je vais essayer de recruter seront les postes d'Eliédrois, donc le poste de José Cajeron, au poste de milieu centre je vais essayer de virer Alan, voilà, sachez-le, pour avoir vraiment un deuxième top milieu, et en défense centrale si on a encore de l'argent je vais essayer de virer Raoul Albiol pour prendre un défenseur vraiment robuste. En tout cas pour ce qui est du banc, voilà, on a un banc assez sympa avec Arkadiusz Milik, Adam Unas, Piotr Zielinski, Diawara, Marco Rog, Sherry Chavez, voilà, Raphaël, Goulam, Tonneli, c'est vraiment de beaux noms, c'est vraiment du backup vraiment classique, mais en même temps au niveau de la Serie A, donc les mecs, on va tout faire pour terminer premier. Au niveau des joueurs que je vais vendre, donc forcément si je prends un remplaçant à José Cajeron, j'ai pas le gardé en super sub, je vais le vendre, donc voilà, José Cajeron va être vendu. Pareil pour le petit Alan, dans mes souvenirs, voilà, pourquoi José Cajeron ? Parce qu'il est vieux, pourquoi Alan ? Parce qu'il est pas forcément au niveau, et qu'il a pas un potentiel de fou, donc forcément, bah voilà, on va vendre ces deux joueurs. On va essayer de recruter, forcément, on va recruter, donc je vous l'ai dit, en priorité l'attaquant droit, parce que c'est vrai que je veux vraiment upgrade ce poste. Là vous avez vu que José Cajeron, on m'a fait une offre, j'ai contre-attaqué avec une offre à 35 millions à Liverpool, ils ont directement refusé. Donc là je me suis dit, il faut détendre un peu de Jorka, José Cajeron il a 30 ans, si j'arrive à le vendre 30 millions, ce sera déjà une bonne affaire, oui. Donc, bah voilà, regardez qu'est-ce qui se passe, la liste des joueurs que j'ai target pour jouer attaquant droit dans mon club la saison prochaine. Donc voilà, Salah, Sané, Silva, vous oubliez, parce que c'est trois joueurs qui viennent d'arriver dans leur club, donc on pourra pas les recruter. Ça se jouera vraiment entre Asensio, Sterling, Willian et Malcom. Après, sachez que Asensio, dès le début, quand j'avais fait ma carrière, dès les premiers jours du Mercato, Chelsea avait fait une offre de 68 millions d'euros, donc c'est vrai que c'est assez dur à suivre. Arsenal s'était aligné aussi à 68 millions d'euros, donc c'est vrai qu'Asenio, je pense qu'on va oublier, parce qu'on a pas ce budget, on a que 40 millions d'euros pour l'instant, sans les ventes, donc va falloir attendre en plus pour les ventes. Et donc ce sera plutôt entre Sterling, Willian et Malcom, donc voilà. Après Sterling, c'est un peu cher, on verra si on arrive beaucoup à vendre, sinon ce sera plus Willian ou Malcom, j'espère. Willian qui a un peu ce côté expérience, qui a déjà 84, qui est déjà une sorte de top player, et Malcom qui est un top player en devenir, qui a un gros potentiel. Mais c'est vrai qu'il a un général plus faible que Jose Cairon, donc ça me fait un peu douter. Et au poste de milieu centre, Koke, Saoul, Kimmich et Keta, c'est mes 4 cibles. Des joueurs qui ont déjà un général très intéressant et un potentiel qui pourrait les faire prendre un petit plus 2, plus 3 au sein de cette saison, pour vraiment devenir des top milieux dès cette saison, parce qu'on en a besoin vu que notre objectif est sur 1 an les mecs. Voilà, Jose Cairon s'est vendu à Tottenham, 32 millions d'euros, je suis vraiment fier de cette vente. Pour un joueur qui a 30 ans, le vend de 32 millions, donc le valoriser à plus de 8 millions d'euros par rapport à sa valeur, c'est vraiment sympa. Donc voilà, Jose Cairon qui part à Tottenham, ce qui va nous faire débloquer un petit budget transfert les mecs. Pas piquer des hannetons, 78 millions d'euros, 201 000 euros de salaire. Voilà, ça va nous permettre d'enregistrer notre première arrivée d'un attaquant droit les mecs. Et forcément, vous le voyez à l'écran, on a une offre acceptée pour Malcom et pour Willian. Et là, il fallait que je fasse un choix. Parce que les deux, c'était un transfert à 40 millions d'euros. Je vous ai déjà expliqué le dilemme, un joueur jeune avec un gros potentiel ou un joueur vieux, parce que sachez que Willian a un potentiel de 84 et c'est son général, donc il ne progressera jamais. Donc voilà, le choix était compliqué. Parce que voilà, Willian c'est un top player, Malcom c'est un futur top player, donc c'est compliqué. Je ne savais vraiment pas qui choisir, c'est le même prix en plus. Et donc au final, les mecs, j'ai opté, vous allez voir tout de suite, pour Malcom. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il avait un salaire plus faible et que niveau budget transfert, je n'ai pas énormément d'argent. Et vu que je voulais recruter un milieu centre après, je n'ai pas forcément, on va dire, le choix de donner des gros salaires. Surtout que Willian demandait un salaire imposant. Donc voilà, Malcom rejoint le club en attaquant droit. Espérons qu'il progresse très très vite pour qu'il puisse être au niveau. Ensuite, vous voyez Piotr Zielinski, on va le mettre sur la liste des transferts parce qu'on n'a plus de budget. Et on avait beaucoup trop de milieux backup, vous le voyez, Amchik, Jorginho, Rog, Diawara, Zielinski, Alan, beaucoup trop. En plus, si on recrutait un autre milieu centre, ça nous ferait encore un milieu centre en plus. Donc ce n'est pas possible, on va vendre Zielinski et Diawara. Je sais qu'Amadou Diawara, beaucoup de gens l'aiment bien parce qu'il a un gros potentiel. Mais on n'aura pas le temps de le faire évoluer à un niveau assez intéressant pour pouvoir le garder. On ne jouera qu'une saison avec cette équipe. Donc forcément, pour le titre, Amadou Diawara, ce n'est pas le top. Et c'est un joueur qui se valorise très très bien, qu'on peut vendre à, je pense, 30 millions d'euros environ. Donc sincèrement, Amadou Diawara, c'est tristement que je vais le vendre parce que c'est un joueur que j'aurais gardé en vrai. Mais là, il nous faut vraiment du compétitif tout de suite. Et c'est vrai que dans les 4 joueurs que j'ai cités, c'est des joueurs qui valent 60 millions d'euros. Donc il nous faut du budget. C'est pour ça qu'on va vendre Alan, tout simplement. 27 millions, c'est peu, sachant qu'il vaut 20 millions. Mais je n'avais pas forcément envie de faire le fou parce que Alan, c'est un joueur que j'ai eu du mal à vendre. Je n'avais aucune offre. L'offre du Bayern, c'était ma première offre et on était en fin de mercato. Donc voilà, Alan s'est vendu. Adieu. Mais en tout cas, ça va nous permettre de débloquer un budget sympa. Vous allez le voir juste après pour recruter Saoul, Koke, Kimmich ou Nabiketa. Voilà, 71 millions de budget, 131 000 de salaire. Ça va vraiment nous permettre juste, tout juste, je dis bien, parce que ces joueurs-là valent 60 millions environ, de recruter tout simplement un milieu de terrain de qualité. Là, premier match de série A face à qui ? Véron. Véron a une équipe sympa avec Romulo qui marque dès la troisième. Là, je n'étais pas serein. Tu fais une défaite dès la première journée. C'est quand même moyen dans la mesure où forcément au classement, je ne vais pas vous mentir, si tu veux battre la Juventus, tu as le droit à quoi ? 4-5 défaites au grand maximum sur une saison. Donc ce n'est pas top. Là, directement, mon équipe réagit. Amchik à la 30e, Insigne à la 56e, Mertens à la 66e. Donc voilà, mon équipe qui est toujours présente avec notamment Malcom qui jouait son premier match et Alan qui est toujours présent malgré sa vente qui n'a toujours pas été enregistrée par le FC Bayern Munich. Et là oui, tout de suite après cet épisode, la vente de Alan, enfin après ce match, la vente de Alan a été enregistrée et j'ai directement transféré Saoul Niguez. J'aurais bien voulu Coquet, mais Saoul Niguez, ça s'est fait rapidement, surtout qu'il a un petit salaire. Et puis c'est vrai que j'ai réussi à l'avoir pour 50 millions d'euros. Donc 50 millions d'euros, ce n'est pas énorme parce que Coquet, j'avais réussi à l'avoir pour 60, je crois. Ça ne me plaisait pas. Donc j'avais refusé l'offre. Là, vous voyez qu'il me reste 16 millions d'euros. Et donc là, on va croiser les doigts pour vendre Diawara et pouvoir s'acheter un top défenseur central. Vous les voyez, les noms, ils sont là. Thiago Silva, Aspi, Varane ou Costas Manolas. C'est les 4 joueurs que j'ai target. Des joueurs qui vaut moins de 50 millions d'euros, qu'on va pouvoir peut-être acheter si on arrive à vendre Diawara. Là, le deuxième match face à la Talenta. Une grosse équipe à Talenta qui marque directement avec Gomez. Vous l'avez remarqué, 2 buts directement pris dans ces 2 matchs qu'on a joués dans cet épisode. Dès le début du match, c'est ce qui vraiment va m'inciter à acheter un défenseur central. Là, Amchik qui marque, encore une fois, Amchik qui marque tout le temps, presque à tous les matchs. Malcom, la recrue, qui marque son petit but à la 51ème minute de jeu, qui nous permet de passer devant la Talenta à domicile. On va vraiment essayer de tenir parce que la Talenta, pour ceux qui connaissent la Serie A, c'est une belle équipe, vraiment plein de potentiel. Et donc voilà, on s'impose face à la Talenta. Et donc on va enchaîner par un petit résumé de ce mercato. On a vendu Procet-Cailleron à Tottenham pour 32 millions. Pour 10 millions d'euros de plus seulement, on a acheté à Bordeaux Malcom. Donc vraiment une bonne affaire. Ensuite, on a vendu au Bayern Munich le petit Alan pour 27 millions. Et on a racheté derrière Saoul à l'Atletico pour 50. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on aura fait dans ce mercato. Parce que, ah, quoi ? Non, pas du tout. On a vendu Amadou Diawara à Crystal Palace pour 27 millions. Vous voyez, je vous mets des petites feintes comme ça. Donc voilà, on l'a vendu à Crystal Palace, vraiment départ Missou. Et voilà, on a recruté Thiago Silva, le défenseur central, 87 de général du Paris Saint-Germain pour 35 millions d'euros, les gars. Donc voilà, j'étais vraiment fier de cet achat en fin de mercato. Tout s'est fait le dernier jour du mercato, le 30 et le 31. Et donc voilà, l'effectif, il est là. Voilà, la défense Koulibaly, Thiago Silva, assez monstrueux. Goulam et Issaï sur les côtés, c'est génial. Pepe Reinao, Gaulle, la légende. Et au milieu de terrain, Amshik, Jorginho, Saoul paye ta technique. Et on attaque Insigne et Mertens, Malcom. Malcom, on croise les doigts pour qu'il augmente. Et oui, l'épisode est déjà fini. Les gars, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas vraiment à poser un pouce vert, c'est vraiment important, les gars. Donc voilà, c'était Joe. J'espère que l'épisode t'a plu. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. Allez, bye !